Bonjour et bienvenue sur Automobile Propre pour essayer la MG4 la compacte 100% électrique de la marque anglaise sous la tutelle du constructeur chinois SAIC et nous allons essayer aujourd'hui le modèle le plus abordable dans la finition standard mais tout d'abord je vous invite à vous abonner à la chaîne youtube d'automobiles propres et de ne pas oublier de cocher les notifications la MG4 est une berline cinq portes compacte qui fait 4 m 29 de long pour 1 m 84 de large et 1 m 50 de haut à titre de comparaison la mégane électrique fait 4 m 20 soit 9 cm de moins que cette MG cette MG4 marque une profonde révolution pour le constructeur anglais puisqu'elle repose sur une toute nouvelle plateforme plateforme avec des batteries à l'horizontale un pack de batterie très bas qui permet d'abaisser le centre de gravité là on a un moteur synchrone à aimant permanent dans l'essuie arrière donc il s'agit d'une propulsion et ultérieurement il y aura même une version 4 roues motrices qui développera jusqu'à 450 chevaux donc vous avez bien compris qu'on avait affaire à une compacte sportive le moteur est associé sur cette version d'entrée de gamme à une batterie d'une capacité de 51 kWh brut ce qui nous fait 48 kWh net et sur les modèles confort ou luxuri la batterie fait 64 kWh et le moteur développe 204 chevaux précisons également que le pack de batterie de cette version standard est de type lithium fer phosphate LFP alors que le modèle confort et le modèle luxuri reçoivent une batterie de type nickel manganèse cobalt il faut savoir que les batteries LFP ont une densité énergétique moins bonne mais elles sont beaucoup plus endurante et supportent plus du double de cycle de charge la finition d'entrée de gamme standard que nous essayons ici est plutôt pas mal équipée puisqu'elle reçoit d'office des optiques entièrement à l'aide à l'avant comme à l'arrière le châssis repose sur des roues de 16 pouces avec des jantes en tôle et des enjoliveurs noir des jantes en tôle c'est certes moins joli que des jantes en alliage mais ça coûte moins cher à remplacer et ça permet de passer en pneus hiver à moindre prix le style de cette MG4 est quand même assez sportif avec vous voyez ces béquets présents dès la finition d'entrée de gamme façon carbone et sur les modèles confort et luxuri et bien cette partie là intègre des volets actifs pour pouvoir soit optimiser l'aérodynamisme soit le refroidissement de la batterie même chose sur les bas de caisse latéraux ce qui permet de protéger les portières tout en soignant le style la partie arrière est aussi très dynamique avec ce béquet très prononcé qui va dépasser d'ailleurs du bouclier qui lui est fin et voyez en bas on a même des diffuseurs façon f1 la peinture orange de notre modèle d'essai quant à elle facturé 650 euros découvrons le coffre de cette MG4 qui propose 363 litres en configuration standard donc c'est un petit coffre dans la catégorie une mégane offre 440 litres en rabattant les dossiers on peut obtenir jusqu'à 1177 litres maintenant voyez les passages de roues sont quand même assez imposant c'est un petit peu creusé ici mais pas beaucoup là pas de double fond et on n'a pas non plus de frunk à l'avant pas de coffre à l'avant en revanche sur les versions luxuri et confort vous aurez une tablette ici pour former un plancher plat à l'arrière de cette MG4 on a beaucoup d'espace grâce à l'empattement de 2 mètres 70 donc on n'a pas beaucoup de coffre mais plus d'espace aux jambes que dans une mégane voyez derrière ma position de conduite j'ai de la marge je peux même passer mes pieds sous les assises les portières sont très large donc l'accès est vraiment aisée on a des accoudoirs qui sont assez longs on peut descendre les vitres jusqu'en bas et on peut même tenir à 3 à l'arrière surtout dans cette version de base puisqu'on n'a pas d'accoudoir central donc le dossier reste assez moelleux pour un passager du milieu en plus on a un petit tunnel de servitude mais franchement il n'est pas très imposant ça fait comme un plancher plat une petite prise usb là un rangement on n'a pas de manière sur cette version d'entrée de gamme standard mais des petits rangements dans les bacs de contre-porte seul bémol et bien voyez on n'a pas de poignée de maintien on n'a pas de loupiote donc ça manque vraiment d'éclairage à l'arrière et parfois les boucles de ceinture ont tendance à venir un peu frotter sur les bords en plastique enfin là c'est du détail passons à l'avant à l'avant la présentation est très moderne voyez avec une instrumentation numérique un écran tactile de 10,25 pouces et voyez ici les commandes sur les branches du volant volant à deux branches bien présenté alors on n'a pas de cuir bien sûr parce que c'est sur le modèle d'entrée de gamme mais c'est agréable à prendre en main et l'ergonomie est plutôt bien pensée avec cette instrumentation voyez numérique alors on a pas mal de reflets dans ces écrans c'est un peu dommage on va vite avoir des traces de doigts mais sinon la présentation générale est très correcte elle n'a rien envié au standard européen voyez le dessus de la planche de bord qui est bien rembourré ça c'est bien alors les contreportes elles restent rigides sur la partie haute même chose ici c'est rigide sur les parties basses de la planche de bord mais je dirais qu'une idée 3 ou une mégane ne font pas franchement mieux regardons les rangements avec des contreportes assez spacieuses sans antidérapant malheureusement mais des antidérapant on en a ici là où se trouve un chargeur induction sur les modèles confort et luxuri même chose là vaste espace de rangement avec deux portes gobelets des prises de branchement ici donc une usb standard une usb c là donc de l'antidérapant la 10 ici petit filet de maintien pour un téléphone ça c'est toujours pratique et là un accoudoir avec un antidérapant au fond donc ça c'est pas mal en revanche l'accoudoir n'est pas réglable même chose pour le siège passager qui ne propose pas mal heureusement de réglages en hauteur maintenant le tissu paraît robuste et le dessin du siège est plutôt agréable c'est assez confortable on a un maintien latéral tout à fait correct la boîte à gants elle est éclairée mais pas très spacieuse et on n'a pas de protection à l'intérieur alors l'instrumentation est très lisible voyez que dès l'entrée de gamme on a quasiment toutes les aides à la conduite on a même un régulateur de vitesse actif sur la commande droite du volant vous voyez j'ai tout ce qui concerne la téléphonie là j'ai un petit bouton de raccourci là c'est les différents modes de l'ordinateur de bord que vous voyez ici hop le bouton de raccourci là voyez j'ai accès directement à la climatisation regardons de plus près cet écran de 10 25 pouces avec le système multimédia à commande tactile donc sur le menu principal on a accès tout de suite aux commandes de clim radio la capacité de la batterie alors on trouve également apple carplay android auto alors il faut par contre un câble un câble blanc apple pour se connecter et ça c'est bien parce qu'on peut accéder après à waze sachant qu'on n'a pas de navigation sur cette version entrée de gamme et là quand j'appuie sur la commande de la voiture voyez j'ai accès aux différents modes de conduite donc neige éco normal sport ou personnalisé et la récupération d'énergie propose faible standard élevé ou adaptatif allez on a installé alors voyez que le volant se règle en hauteur et en profondeur sur une large amplitude donc ça c'est vraiment pas mal on recule donc je n'ai pas de caméra de recul c'est uniquement un radar sur cette version d'entrée de gamme et radar uniquement à l'arrière dommage on n'ait pas la possibilité au moins de le prendre en option alors en revanche ça braque merveilleusement bien ils annoncent 10,6 mètres de diamètre de braquage donc c'est presque aussi bien qu'une volkswagen id3 qui elle aussi est une propulsion là je sors du parking direction est très douce je suis parti en mode éco et j'ai mis le freinage régénératif au plus fort on va voir ce que ça donne là dans la descente je lève le pied ouais c'est encore une fois pas très très prononcé et on n'a pas de fonction il pédale vous permettant d'aller jusqu'à l'arrêt donc faudra toujours utiliser la pédale de frein c'est souvent le défaut des voitures chinoises le freinage régénératif est rarement très marqué alors on entend un petit peu le moteur siffler tout doucement mais vous voyez dès les premiers mètres comme ça la voiture paraît très légère très douce la direction est extrêmement douce et légère ça contribue à ce sentiment on est assis quand même relativement bas c'est une voiture basse je vais accélérer à fond en mode éco ça marche pas mal ça marche pas mal du tout en mode éco on va passer en mode adaptatif de freinage régénératif donc là c'est beaucoup plus léger tout de suite mais elle va utiliser ses caméras pour s'adapter en même temps ce qui permet aussi d'avoir l'aide au freinage d'urgence et le régulateur de vitesse actif qui fonctionne dans les bouchons aussi alors la visibilité est très bonne au niveau des rétros en revanche c'est dommage de ne pas avoir d'essuie-glaces à l'arrière on va enlever le sp désactiver oui c'est bien une propulsion mais d'accord allez on est parti et ça part bien allez petite départementale sinueuse on se remet en mode sport alors il faut savoir qu'il existe aussi un mode personnalisé qui permet de faire varier indépendamment la consistance de la pédale de frein de la direction et la réponse du moteur donc de l'accélérateur si on veut donc ça c'est quand même bien en général c'est sur les véhicules haut de gamme qu'on a ça on n'a pas de suspension pilotée c'est les suspensions classique standard donc elles vont pas varier mais bon jusqu'à présent je les ai trouvé plutôt confortable ces suspensions un poil ferme à faible allure mais là je chipote puis avec les pneus assez épais de cette version de 16 pouces on a un niveau de confort qui est tout à fait correct pas besoin de suspension pilotée allez là hop on y va il ya personne alors elle fait 1655 kg à vide ça fait 1730 kg à peu près avec conducteur en norme eu donc c'est 150 kg 155 kg plus qu'une mégane ev 40 c'est à peu près le poids d'une mégane ev 60 c'est donc dans la moyenne mais je sais pas si vous voyez c'est super en comportement c'est bien une petite propulsion sportive alors c'est peut-être pas aussi engageant en train avant qu'une mégane parce que c'est un poil plus lourd mais la direction est très très bien calibré j'ai mis la direction en mode sport c'est vraiment bien on a un bon feeling également au niveau de la pédale de frein c'est à dire qu'on a tout de suite du mordant et ça franchement c'est pas le cas sur toutes les voitures électriques donc là bon feeling directionnel bon feeling de la pédale de frein on a du mordant et avec le couple bas ça part et à la différence d'une mégane on n'a pas les roues avant qui patine on a de la motricité en sortie de virage c'est l'avantage d'avoir les roues arrière motrice regardez oui et ça demande qu'à partir ça clairement plus rien à voir avec les anciennes mg là on sent qu'on est sur une nouvelle plateforme et surtout je m'attendais pas à essayer une compacte sportive en fait surtout quand j'ai vu les pneus je m'attendais pas du tout à ça et les pneus bas les cumaux là bien qu'ils soient épais ils tiennent le parquet sur le en tout cas sur le sec c'est aussi l'avantage d'avoir une voiture très basse et bien équilibrée on est à 50 50 en répartition des masses je suis vraiment vraiment sur les fesses et j'irai même jusqu'à vous dire que vu le prix affiché on va en reparler en fin de vidéo je pense que je vais mettre une option dessus oui oui si je pouvais la racheter celle là en version standard en batterie lfp ça me brancherait bien allez d'abord on va aller se faire un petit tour d'autoroute allez un petit bout d'autoroute on accélère à fond et on est tout de suite à 130 en vitesse de pointe c'est bridé à 160 km heure ils annoncent un 0 à 100 7 secondes 7 et 7 secondes 9 sur les versions les plus puissantes mais en fait celle ci est un peu plus légère elle a une plus petite batterie elle fait 30 kg de moins puis elle a des petits trous aussi ça tourne plus vite allez on va mettre le régulateur de vitesse alors on n'a plus de manette comme c'était le cas sur les anciennes mg à cette fois ci tout se fait avec ce bouton là donc on appuie sur le petit volant et c'est parti il suffit de monter descendre pour régler sa vitesse et d'aller sur les côtés pour régler la distance avec le véhicule d'en face donc l'ergonomie est bien pensé et on a surtout l'essentiel des aides à la conduite en série dès cette finition d'entrée de gamme standard donc régulateur actif aide au maintien de ligne et ça c'est pas commun surtout à ce niveau de prix et donc là j'ai activé le mode tj a qui permet à la voiture de se maintenir entre les lignes si vous contentez d'appuyer sur le bouton à cesser elle va zigzaguer un petit peu elle fera juste de la correction de trajectoire alors que là voyez elle se maintient vraiment bien en ligne et elle va garder sa distance avec le camion elle est un petit peu brutale parfois au freinage mais je dirais qu'elle fait pas beaucoup moins bien que les référents germaniques premium au niveau de l'insonorisation je dirais que c'est comme le coffre c'est un peu un de ses points faibles jusqu'à 110 elle est très silencieuse au delà vers 120 130 on commence à avoir pas mal de bruit d'air un petit peu de bruit de roulement aussi maintenant sur cette version d'entrée de gamme avec des roues de 16 pouces c'est quand même un peu moins sonore qu'avec du 17 pouces alors en termes d'autonomie annonce 350 km selon les normes wltp sur cette version standard et 450 km sur les versions 64 kilowattheures dans la réalité vous ferez 300 km en ville en usage urbain où vous ferez entre 17 et 19 kilowattheures au centre moyenne sur autoroute faudra plutôt tabler sur 21 22 voire 24 si vraiment vous tenez un bon 130 140 compteur et donc sur long trajet avec cette petite batterie de 51 kilowattheures donc 48 kilowattheures net il faudra s'arrêter tous les 200 km pour ne pas transpirer et nous voici à une station de recharge en courant continue yoniti ou notre mg4 peut théoriquement recevoir jusqu'à 117 kilowatts de puissance maintenant dans les faits je n'ai jamais dépassé les 84 kilowatts et pourtant je me suis arrêté j'étais à moins de 40% de batterie voire même moins de 30% donc globalement ça charge pas très très vite maintenant il faut savoir que sur les versions haut de gamme confort luxurie de 204 chevaux la puissance de charge est légèrement supérieure il peut atteindre 135 kilowatts en courant continu en courant alternatif la version de base se contente d'un chargeur embarqué de 6,6 kilowatts alors que les modèles haut de gamme 204 chevaux peuvent charger jusqu'à 11 kilowatts grâce à leur chargeur embarqué précisons également que cette mg4 dès l'entrée de gamme bénéficie du système v2l qui permet de charger un objet en extérieur à une puissance de 2,2 kilowatts maximum et maintenant parlons des prix et pour une fois une voiture électrique et bien n'est pas surfacturé cette mg4 dans cette version d'entrée de gamme est accessible à partir de 29000 euros ce qui va nous faire 23000 euros avec le bonus écologique actuel c'est le prix finalement d'une fiat 500 ou d'une zoé alors que là vous avez une compacte de 170 chevaux donc autant vous dire que c'est un tarif canon j'espère que cette vidéo vous a plu je vous invite à vous abonner à la chaîne youtube d'automobiles propres et je vous dis à très bientôt abonnez vous abonnez vous abonnez vous abonnez vous